Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à l'auditoire. Si courageux pour être là parmi nous aujourd'hui, pour assister à deux conférences sur les modifications, deux modifications, deux conférencières, pardon, présenter une conférence intitulée les modifications du vivant vers où l'imaginaire peut-il porter la science. Le vivant a depuis toujours été au centre des préoccupations des philosophes. À l'époque de la non-spécialisation et de la multidisciplinarité, les philosophes étaient les penseurs du vivant. Pour Aristote, le vivant, c'est une âme nutritive, sensitive et intellective. Des cas associés quant à lui, le vivant, à l'immortalité de l'âme, l'évidence de la raison. Quant à Kant, il considère le vivant comme un mécanisme, un organisme, une force motrice. Darwin, quant à lui, considère le vivant comme une lutte continue pour la vie, la sélection naturelle. C'est aussi évolutionnisme versus créationnisme. Bergson, pour terminer avec les philosophes, considère que le vivant est une vie, une intelligence, mais aussi une énergie, finalisme et une spontanéité. Cette définition concorde sur la dimension transformationnelle du vivant. Le vivant n'est pas en inertie, il a la capacité de se mouvoir et d'évoluer, d'être autorégulé, d'auto-engendrer, de s'adapter. Il est mortel, corruptible et dégradable. Aujourd'hui, plusieurs métiers relèvent de la science du vivant en ayant pour objet le corps humain, la génétique, la faune et la flore, les végétaux et animaux, l'évolution des espèces et leur transformation, et comme tout scientifique, le spécialiste du vivant ne peut s'empêcher d'imaginer l'essor de la science et le devenir du vivant, mais tout en réservant une marge plus ou moins grande d'erreurs ou d'incertitudes. Cette conférence s'inscrit dans la continuité d'une réflexion engagée par des scientifiques du département des sciences naturelles et des mathématiques sur les secrets du vivant. Le 26 avril 2018, professeur Rafiq Boukhris, ici même, dans ce palais, professeur Boukhris, qui est médecin endocrinologue, auteur d'un livre intitulé « Le cerveau et les religions », publié en 2018 par Bayt al-Hakma, avait fait une conférence sur le vivant qui s'appuie sur l'assertion suivante. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que nous avons survécu à de terribles événements qui auraient pu nous faire disparaître, et parce qu'une longue série de sauts successifs dus à des hasards extraordinaires ont fait progresser le vivant, de ses formes les plus simples jusqu'à la forme la plus évoluée, bien qu'encore imparfaite, nous-mêmes, les humains, aujourd'hui. Je cite Rafiq Boukhris. Il s'interrogeait également sur si l'humanité se prépare à un autre destin et à l'occupation de nouveaux territoires dans ceux que lui offre la technologie et qui était autrefois inhabitable. Il nous invitait à imaginer qu'on arrive à doubler le nombre de neurones dans le cerveau humain et s'appuie sur cette éventualité pour dire que cela créerait un instrument de compréhension capable de percevoir et de concevoir les choses dont aucun humain n'est biologiquement capable de comprendre ou d'appréhender. Donc, cette préoccupation récurrente autour de l'histoire du présent et du futur du vivant, partagée par les premiers romanciers de science-fiction, comme Huxley et Bradbury, les biologistes ne la ressentent pas de la même manière dans la mesure où eux ne sont pas seulement ceux qui imaginent les transformations, mais sont surtout ceux qui les rendent possibles. La rencontre aujourd'hui est celle de deux chercheurs, c'est aussi celle de deux mondes scientifiques, le monde matériel, physique et le monde des représentations intangibles. En cherchant à interpréter, à comprendre la conception du vivant, le spécialiste du vivant ne peut s'empêcher non plus de se demander qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on découvre et qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, vers où l'imaginaire, la fiction et les étonnantes intuitions des romanciers peuvent nous amener et amener la science. En étudiant le statut de la science et la place de son discours dans quelques productions écrites au fil des siècles, le professeur Abel Keffi, ici parmi nous, donc sous un angle de vue littéraire, tentera de distinguer le sémantique de chacun des trois concepts imaginaires, images et imaginations, et des notions qui lui sont corollaires. Donc, professeure Charboulli, quant à elle, en tant que biologiste et généticienne, part de la question du rôle de l'imaginaire collectif dans l'invention scientifique et la part de l'imagination scientifique dans le processus pour s'interroger sur le déploiement croissant biotechnologique et ce, de l'intelligence artificielle dans la transformation et la modification du vivant. Avant de leur donner la parole, je vais essayer de vous présenter nos deux conférencières en commençant par notre invité, professeur Abdel Keffi Néhbaïd. Professeur Abdel Keffi est HDR à l'Université de la Manouba, après un doctorat de troisième cycle à l'Université de Manouba également. Son parcours académique a été effectué à la Faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université de Sfax. Ses domaines de spécialité sont la sémiotique, la didactique et les techniques de communication. Professeur Abdel Keffi est auteure de plusieurs monographies, plusieurs articles scientifiques et conférences. Elle est décorée de l'Ordre national du mérite culturel en 2006. Professeur Hli Bachar Boumou, qui est la directrice du département des sciences naturelles et des mathématiques à Baytel-Hakma, présente sa conférence aujourd'hui en tant que professeur de médecine et pionnière de la génétique médicale en Tunisie, où elle a œuvré pour faire de la génétique une spécialité médicale. Alors, diplômée en pédiatrie, en génétique, en biologie du développement et en statistiques, ses réalisations dans le domaine ont permis l'essor de la spécialité médicale et la recherche scientifique en génétique. Enseignante, elle a aussi assuré la formation d'étudiants en médecine à la Faculté de médecine de Tunis, où elle a dirigé le département génétique entre 1985 et 1993. Elle est à l'origine d'un master de recherche en génétique humaine, également, à la Faculté de médecine de Tunis. Elle est chercheure créatrice de l'unité de recherche en génétique humaine à la fin des années 80 et évoluera en laboratoire de recherche en génétique humaine. Sa riche carrière lui a valu de recevoir à Paris, en 2006, le prix L'Oréal-UNESCO-Femmes Sciences et, à Rome, le prix Latium en recherche scientifique. Je vais m'arrêter là. Le CV de professeur Charbonne est assez long, donc j'ai dit l'essentiel, j'espère. Alors, je vais tout de suite donner la parole à professeur Abdel-Kéfi pour commencer sa conférence. A vous la parole, professeur. Merci madame. Je vais vous permettre de vous donner la parole à professeur Abdel-Kéfi pour commencer sa conférence en génétique humaine à l'université de Tunis et de Manage. Voilà, donc en guise de préambule, je me propose de commenter la thématique de la conférence en réagissant d'abord à la formulation du titre qu'il annonce. Les modifications du vivant, vers où l'imaginaire peut-il porter la science ? Comme vous pouvez le constater, la relation prédicative des deux éléments qui constituent l'intitulé est interrogative. Je tiens tout de suite à vous rassurer. La question est certes d'une importance majeure, mais je me dois de reconnaître qu'il est presque impossible de lui apporter une réponse, du moins dans le propos qui va suivre. Les raisons vous seront explicitées au fur et à mesure de l'analyse que nous essaierons de mener sur les divers sous-bassements de la problématique et les différents enjeux qu'elle soulève. Pourquoi la question est-elle d'une importance majeure aujourd'hui plus que jamais ? Les modifications du vivant est un sujet assez débattu. Il agite de plus en plus les esprits scientifiques et interpelle la sphère intellectuelle à une ère de précarité multiple qui n'apporte pas de lumière sur les mystères de l'univers ni ne résout l'énigme de la création. Ne sommes-nous pas confrontés à la remise en question des certitudes dans un contexte livré à l'ambiguïté des formes et à des réalités imaginales en matière de connaissances ? Je me permets de préciser que le questionnement recoupe le champ de mes recherches sur deux idéologies ou deux courants de pensée, à savoir la modernité et la post-modernité. Aujourd'hui, je préfère plutôt l'inscrire dans le prolongement des grands débats suscités par la résurgence de la peur eschatologique, non seulement à chaque tournant millénaire, mais encore en temps de crise, période pendant laquelle les hommes sont plus portés aux tensions apocalyptiques et font preuve d'une imagination débordante, en l'occurrence cette année, avec la crise sanitaire qui secoue la planète entière. Bien avant l'apparition de la Covid-19, le lanceur d'alerte, le poéticien Paul Valéry, ne manque pas de nous rappeler que, je le cite, « l'extinction est la destinée normale de toutes les espèces ». On se demande si une telle affirmation qui a le poids d'une vérité indéniable laisse supposer la négation de tout processus de modification dans le monde du vivant où l'homme se démarque par sa conscience réflexive. C'est donc en tant que produit de l'évolution et responsable du genre humain que l'homme m'interpelle plus que les autres créatures, bien sûr, dans cette communication. Qu'est-ce que le monde du vivant ? Je reformulerai la question autrement. Comment définir la vie ? Qu'est-ce que la vie ? La question a été posée à un des éminents paléontologues américains, Stephen Jay Gould, auteur de « L'éventail du vivant, le mythe du progrès ». Voici sa réponse. Je ne vais pas vous lire toute la réponse. « Je ne peux pas en donner une définition », écrit-il. Vous voyez, nous ne disposons que de cet unique exemple sur la Terre. On ne peut la définir comme un phénomène historique qui dérive de l'apparition sur la Terre il y a des milliards d'années d'un système de reproduction, l'ADN, comportant des erreurs et qui confère au vivant ses propriétés. Mais, encore une fois, c'est tout ce que nous connaissons. » Ce point de vue suggère les limites de la connaissance. Jour après jour, on se rend compte que le règne de l'incertitude et du désordre creuse davantage l'abbéance du non-sens. Il amplifie ainsi ce qu'un grand théoricien de l'imaginaire, Jean-Paul Sartre, appelle la conscience imagente. Pour Sartre, la conscience imagente est différente de la conscience perceptive, aussi de la conscience de signification. Le vivant existe réellement, c'est une réalité physique. La sensorialité personnelle nous en livre des représentations mentales. Et c'est sur le réel que se construit l'image. Celle-ci est un acte et non une chose. Elle est, je le cite, « conscience de quelque chose ». Il en résulte de multiples réalités imaginales. Là où l'acte de la conscience imaginante est puissant, c'est dans le domaine de la création. Les modifications du vivant, qui développent de manière spectaculaire les nouvelles techniques de mutation dans le génome, sont parmi les sujets qui habitent l'imagination créatrice. Celle-ci trouve à s'épanouir dans ce que les théoriciens de l'image appellent l'imaginaire du savoir, catégorie regroupant l'imaginaire plastique, l'imaginaire scientifique et l'imaginaire littéraire. Si dans ces trois domaines, l'imaginant n'est pas le même, c'est l'artiste, c'est le savant, c'est l'écrivain, une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'êtres humains, ils sont tous dotés de la faculté de former des images, que celles-ci relèvent de représentations involontaires ou volontaires, ou au contraire de représentations dynamiques produites par une activité cognitive. Qu'on s'attarde un instant sur ce point de vue. En effet, l'imagination s'impose comme le moteur par excellence de la créativité et de l'inventivité. Les deux termes ne sont pas utilisés indifféremment. Inventivité pour la science et créativité pour les arts et la littérature. La raison est que, dans le domaine du savoir, il est d'usage de distinguer les sciences dures et les sciences humaines, appelées aussi sciences molles. Il semble, je dis bien, il semble que chaque recherche a son propre terrain, sa méthode, ses techniques et sa finalité. Expliquons-nous. Pour l'homme de science, le vivant se définit par référence au réel qui instruit sur l'origine ou la vérité de la perception. Pour l'écrivain comme pour l'artiste, l'essence du vivant est de l'ordre de l'imaginaire. Pour certains, raisonner et imaginer sont deux dynamiques opposées. Pour d'autres, elles sont complémentaires. De manière générale, les sciences exactes privilégient le rationalisme et les méthodes empiriques. Elles ont pour finalité l'objectivité, la connaissance, la vérité. Pour l'artiste et pour l'écrivain, l'œuvre de création est le produit d'une subjectivité qui a ses propres valeurs esthétiques et parmi les valeurs, la quête du beau. Alors, décidons-nous. Divergence ou convergence ? À vrai dire, les frontières entre les disciplines ne sont pas tout à fait étanches. La pensée rationnelle fait appel à l'imagination. Celle-ci est convoquée par la démarche scientifique dans des phases diverses, les hypothèses, les prémices et même dans la déduction. Selon un philosophe qui a écrit la philosophie du comsi, Hans Wenger, en 1911, tous les imaginaires ont un même rapport au réel. Nos modèles de pensée fonctionnelles sont construits à partir de phénomènes que nous prenons pour des réalités. Pour appuyer ce raisonnement, il n'est pas inutile de rappeler que les études sur les mécanismes du cerveau humain montrent que l'homme, nous tous. L'homme peut être plus imaginatif que logique ou plus logique qu'imaginatif selon l'utilisation prioritaire de l'un des deux hémisphères qui le constituent. L'hémisphère gauche est le lieu de la création du langage, de la parole et de la pensée rationnelle. L'hémisphère droit est le lieu du langage non-verbal, de l'intuition et de l'imagination. Je vous suggère de vous interroger sur la façon dont vous aviez utilisé votre cerveau par le passé pour expliquer vos affinités actuelles pour telle ou telle discipline. Revenons à l'imaginaire pour dire que la fécondité imaginative se manifeste dans l'œuvre de fiction, verbale, iconique ou audiovisuelle, tout particulièrement dans ce qu'on appelle la ou les littératures de l'imaginaire ou ce qu'on se plaît aussi à appeler la littérature de l'extraordinaire, dont on fait remonter l'origine au XVIIe siècle avec l'apparition du genre merveilleux. Les contes de faits, les légendes, les fables, les mythes, les épopées, les récits d'initiation, genre suivi par le fantastique qui lui est le genre de l'incertitude, de l'hésitation. Beaucoup d'enfances ont été bercées par ces récits fabuleux. Ne nous laissons pas emporter par les souvenirs de lecture. Précisons la problématique de la conférence en affinant le propos. L'imaginaire dont il sera question dans ce qui suit, vous vous en doutez certainement, relève du champ de la littérature. Il s'agit donc de confronter speculative fiction et science. Recadrons notre propos. Non pas vers où l'imaginaire peut-il porter la science, mais vers où l'imaginaire littéraire peut-il porter la science, ceci bien évidemment sans perdre de vue la problématique des modifications du vivant. Un tel positionnement laisse entendre que tout en se présentant comme de réalités différentes, la science et la littérature ne sont pas séparées. Mais si les deux disciplines engagent indifféremment l'homme, on serait d'avis pour convenir que la littérature se range du côté de l'humain et la science plutôt du côté du non-humain, non seulement parce que des questions telles que celles se rapportant à la théologie ou à la métaphysique ne sont pas de son ressort, du ressort de la science, mais aussi parce que l'acharnement moderne au nom du progrès se retourne souvent contre l'homme, contre la nature et contre le monde du vivant. Je reprends la question, vers où l'imaginaire littéraire peut-il porter la science ? Cela laisse supposer que l'imaginaire littéraire porte en lui la science. Voyons cela de près. De tout temps, l'imagination est habitée par des questions fondamentales. La genèse du monde, l'origine de l'homme, sa place dans le cosmos, son pouvoir sur la nature, la divinité, la mort, l'immortalité sont autant de sujets universels. Ces domaines de curiosité interpellent aussi bien les hommes de l'être que les hommes de science. Comme nous le savons tous, les grands érudits qui ont marqué l'histoire de l'humanité étaient compétents dans tous les domaines. Moi, fascinée par la Renaissance, je vais prendre deux exemples. Léonard de Vinci est le modèle de l'humaniste qui incarne par excellence l'interdisciplinarité. Parmi les écrivains français de la même époque, François Rabelais, auteur de Gargantua, son premier roman, est d'abord médecin de grande notoriété. Depuis la Renaissance, l'influence progressive de l'esprit humaniste sur l'éclosion du rationalisme a largement favorisé l'inspiration scientifique. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt porté au monde du vivant n'est pas récent. L'encyclopédie Histoire naturelle de Plinolancien date de l'an 1977. Elle sert jusqu'à présent de référence en matière de connaissances scientifiques et techniques. De nombreuses encyclopédies vont lui succéder au fil des siècles. Celle de Buffon, L'histoire naturelle générale et particulière, publiée de 1749 à 1804, traite de tous les règnes de la nature. Deux tels écrits scientifiques seront à l'origine de la promotion de l'imaginaire littéraire autour du monde vivant dès le XVIIIe siècle, siècle du rationalisme pourtant. Le siècle des Lumières a bouleversé le savoir humain. Entrant en résonance avec la révolution industrielle, la vulgarisation des hypothèses scientifiques et des techniques entamées à partir de thématiques variées telles que la géologie, la paléontologie, l'astronomie, la biologie marine, va rappeler les écrits de Giordano Bruno sur la pluralité des mondes, dont le grand philosophe grec de l'Antiquité épicure parlait déjà dans sa lettre à Hérodote. Ces thèses que l'on rencontre dans des littératures anciennes feront continuellement miroiter dans l'imaginaire et les imaginaires des écrivains de tous bords la possibilité d'existence d'extraterrestres. Elles donneront naissance aux romans scientifiques. On peut citer Bernard Le Boyer ou Le Bouvier de Fontenelle, un écrivain scientifique français du XVIIIe siècle, à qui d'ailleurs on attribue une fameuse citation, « Ne prenez pas la vie au sérieux, de toutes les façons vous n'en sortirez pas vivant ». Il est l'auteur d'un essai de vulgarisation de connaissances sur l'astronomie intitulé « Entretien sur la pluralité des mondes ». Pour ceux dont l'esprit s'est un peu évadé parmi vous, bien sûr, et parmi ceux qui me suivent, pour ceux dont l'esprit s'est évadé vers le film culte de Steven Spiegler, « Itty, l'extraterrestre », je rappelle que nous ne sommes pas en 1982, mais bien avant deux ou trois siècles plus tôt. Poursuivons notre petite histoire littéraire. La littérature scientifique connaîtra sa prospérité dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui brille par l'essor du savoir et la croyance au progrès. Le roman scientifique s'inspire des littératures étrangères en récupérant parmi les thèmes ceux de l'altérité et des regards croisés sur les étrangers, et, je pèse bien mes mots, développés dans les lettres persennes de Montesquieu et dans Zadig et Candide de Voltaire, ceci aux fins d'inventer d'autres planètes, d'autres créatures, d'autres temps. Le monde du vivant est donc objet d'échanges variés entre les imaginaires. Certes, le clivage des savoirs est apparu à la fin du XVIIIe siècle avec les Lumières, mais les deux domaines se sont toujours fécondés, littérature et science. Ils se sont toujours fécondés, ils continuent de se nourrir, de communiquer, empuisant leurs inspirations dans les forces de l'imaginaire, ce grand réservoir de mythes, d'images primitives, d'archétypes forgés depuis la nuit du temps. L'interaction des deux imaginaires se voit dans l'attention que la littérature porte à la science d'une part et dans l'apport que celle-ci tire, la science tire de la littérature. Il n'est pas rare que le savoir médical et la technologie doivent leur évolution à plusieurs œuvres littéraires. Théophile de Gauthier sur la mémoire, les poètes maudits sur la mélancolie, Baudelaire sur le spleen ou la synesthésie, Goethe sur les affinités électives, etc. Les progrès fascinants des neurosciences sont comme anticipés par la littérature. Le roman d'anticipation « 20 000 lieues sous les mers » de l'écrivain français Jules Verne nous offre la possibilité de découvrir des profondeurs non explorées encore de l'océan en s'appuyant sur les connaissances de son époque dans des domaines divers tels que l'océanographie, la biologie marine, l'ictiologie, la science des poissons et de la flore. Le regard porté sur la mer par bon nombre d'écrivains du XIXe siècle a orienté la curiosité vers le vivant marin et sa flore. Le poulpe chez Michelet et Verne, l'huître chez les frères Goncourt et Georges Sand, les mollusques émanant d'une vision objective réaliste conduisent parfois à des récits fantastiques. Ils cultivent en cela une portée allégorique pour décrire la société de leur époque. Mais restons dans notre sujet, et nous écartons pas donc de l'œuvre pour souligner que ces mollusques servent à incarner la figure du monstre comme la pieuvre dans les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Nous avons commencé par évoquer la fin des temps, l'Apocalypse. Dire des temps originels. En deux mots, ces temps inspirent un autre imaginaire aux écrivains. Dans les récits des origines, on voit qu'au confluent des explications nourries de spéculations scientifiques, de mythes et de croyances, le monstre est un personnage fabuleux. La figure restera imposante jusque dans l'imaginaire littéraire des écrivains modernes et contemporains. Défi pour la pensée, les monstres sont des objets d'études scientifiques sur les malformations génétiques dès le XVIIe siècle. On le rencontre dans sa forme humaine, végétale ou animale, voire hybride, dans de nombreuses œuvres littéraires du XIXe siècle. Charles Dodier, Gauthier, Barbédonvili, Guy de Maupassant, Prosper Mérimé, Gérard de Nerval, Victor Hugo, surtout avec son Quasimodo. Une donnée importante à relever dans la littérature du XIXe siècle, le monstre. peut être le produit d'une modification du vivant. On va aller vers le monde des morts. Dans Frankenstein, de la romance anglaise, Mericelli, il date de 1818, Victor Frankenstein, esprit curieux, doté d'une intelligence supérieure, découvre par miracle un procédé qui lui permet de ressusciter les morts en donnant au cadavre une nouvelle forme de vie. Il semble, c'est la critique qu'il dit, que Frankenstein est non seulement l'un des romans précurseurs de la science-fiction, mais encore que le monstre, un cas, le prototype, avant l'heure, nous sommes au XIXe siècle, au début, du repos, le prototype du robot humain, l'humain mécanique. Pardon, du robot, l'humain mécanique. Le monstre a ses meilleures illustrations dans la littérature de jeunesse. Je cite par exemple Le monstre poilu d'Henriette Bichaudier. Il se présente sous des figures variées, ogres, minotaurs, chimères, méduses, fins, etc., dans d'autres littératures. Le monstre, en tant que création de l'imaginaire, s'inscrit dans une pensée manichéenne pour interroger les concepts de différence et de limite, les concepts du mal et du bien. Le monstre est-il l'autre ou existe-t-il en l'homme ? Si aujourd'hui, la recherche scientifique sur le gène nous fait peur, c'est parce que le monstre est l'une des possibilités des modifications du vivant. Les rêves, tout comme les expressions d'angoisse, sont portés à leur paroxysme par de nombreux romans de science-fiction qui s'intéressent à l'environnement naturel. comme vous pouvez le deviner, la capacité d'excès de la littérature est illimitée. Donnons-en quelques exemples littéraires. Déjà, à la fin du XIXe siècle, précisément en 1896, Herbert George Wells, passionné de chirurgie plastique et de sciences naturelles, publie un roman de science-fiction, « L'île du docteur Moreau ». Le roman raconte les différentes expérimentations chirurgicales auxquelles se livrent le docteur Moreau et son assistant sur les animaux en vue d'en faire des hommes bêtes capables de parler et de penser. L'œuvre de Wells va inspirer l'écrivain Maurice Renard, celui dont on dit qu'il est le meilleur auteur d'anticipation scientifique français des années 1900-1930. Donc, Maurice Renard publie un roman intitulé « Le docteur Lerne » et ce roman est accueilli avec un grand enthousiasme à sa parution en 1908. Le docteur Lerne ne se contente pas de greffer des membres d'animaux à des plantes et de plantes à des animaux, mais se livre aussi à des permutations de cerveaux humains et animaux. Autour de la même thématique, un autre écrivain Jacques Finet raconte dans son roman « L'invasion des profanateurs ». Ce roman paraîtra, il est publié en 1955 et il paraîtra beaucoup plus tard sous un titre français « Graines d'épouvante ». Donc, ce roman-là, il raconte l'histoire étrange de cosses géantes en train de se transformer pour prendre des formes humaines. Les végétaux s'avèrent dotés d'une intention d'invasion pour assurer leur domination et leur survie. Nous venons d'évoquer quelques romans de science-fiction. On se demande si la science-fiction et l'univers de science-fiction n'est pas devenu le nouveau visage de notre vécu actuellement. Imaginaire et réel ne tendent-ils pas à se confondre ? En effet, dès lors que l'espèce humaine est au cœur de toutes les préoccupations, les frontières entre la réalité et la fiction sont de plus en plus ténues. Un phénomène nous interpelle. Bien avant l'apparition de la COVID-19, en 1981, alors que le virus du sida fait des ravages, paraît un roman américain intitulé The Ace of Darkness, Les yeux des ténèbres. L'auteur Dean Comte raconte une histoire qui serait à plusieurs égards l'anticipation de la situation pandémique actuelle. Il s'agit d'une arme biologique conçue par les scientifiques chinois qui va provoquer d'énormes ravages. Son nom, le nom de l'arme est Wan 400, sans rappeler celui de la ville chinoise Wan, pardon, Wan, je prononce mal, excusez-moi, sans rappeler celui de la ville chinoise d'eau et au parti justement le coronavirus. vers où va l'imaginaire ? Hommes de science et hommes de lettres sont débordants d'imagination à l'entrée d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Humanisme à la Renaissance, transhumanisme au XXI siècle, révolution copernicienne, révolution numérique et quoi encore ? Le transhumanisme postule que l'homme est imparfait et qu'il faut réparer les vivants. C'est déjà le titre d'un roman publié en 2014, tout récent. Il s'agit là de ce que le psychanalyste et philosophe argentin Miguel Benasayag appelle une rupture anthropologique fondamentale. Pourquoi ? Pour les transhumanistes, l'humanité serait à son stade embryonnaire. Il s'agit donc de promouvoir la condition humaine, d'améliorer les capacités cognitives de l'homme. La question cruciale qui préside à toutes les obsessions réelles et imaginaires est de savoir comment vivre éternellement. Personnellement, je n'ai pas la recette. Pour les hommes de science préoccupés par les mutations actuelles de la condition biologique de l'homme et de son devenir, rien n'est impossible. Lors de ces dernières décennies, grâce à la digitalisation de la santé, grâce aux technologies par don NBIC, l'humain augmenté est la nouvelle figure de l'homme au XXe siècle. Son émergence dans l'œuvre littéraire donnera naissance à l'approche transhumaniste. Il faut toutefois rappeler que le courant a ses ancêtres très lointains dans le temps. Transhumanisme apparaît au XXe siècle, mais on lui trouve une origine ou des racines bien lointaines. Il a ses racines dans un courant de pensée de l'Antiquité articulé autour de la quête de l'immortalité que l'on retrouve dans un récit épique sur la condition humaine et ses limites, l'épopée de Gilles Gamèche écrite en acadien dans la Mésopotamie du XVIIIe au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Faut-il noter aussi que la compréhension du corps humain ne cesse d'accaparer l'intelligence humaine et le savoir dans tous les domaines depuis l'Antiquité. La quête de la perfection humaine a ses traces dans la lettre de Gargantua je reviens à Gargantua Rappelé dans la lettre de Gargantua à son fils dans Pantagruel qui est le modèle par excellence du programme humaniste. L'idée de supériorité sera prolongée plus tard par la notion de surhomme si chère à Nietzsche. Malgré les quelques lieux de comparaison d'une époque à l'autre, le transhumanisme contemporain et le post-humanisme sont légèrement différents comme notion constituent les nouveaux enjeux de nos sociétés dans la mesure où ils postulent que l'homme est imparfait et qu'il faut réparer les vivants. Pousser les limites biologiques de l'homme pour développer nos expériences de vie n'est pas l'apanage exclusif des généticiens si l'on se réfère à l'imaginaire biologisant dans la littérature contemporaine. L'imaginaire biologisant la littérature en effet nonobstant la différence incontestable entre l'homme et la machine le cerveau humain et un processeur certains neurobiologistes envisagent comme réparation l'hybridation du cerveau humain l'homme vivant doté de vie artificielle est assimilé à une machine intelligente et cette figure est largement convoquée dans la littérature contemporaine la cité des permutants d'un écrivain australien qui s'appelle Greg Egan paru en 1994 se situe en 2045 des copies numérisées des êtres humains sont rendues possibles par le progrès de l'informatique qui parvient à faire évoluer le cerveau dans un milieu virtuel l'immortalité n'est donc plus de l'ordre du rêve encore moins avec le programme de clonage humain qui va permettre à l'homme de mieux maîtriser sa reproductivité se reproduire par clonage pour être éternel a déclenché tous les fantasmes de science-fiction le sujet du clonage est abordé par Michel Houellebecq dans son roman La possibilité d'une île il date de 2005 le thème rehausse l'intérêt que la littérature de l'extrême contemporain témoigne à la société post-moderne le roman de Houellebecq est le récit de vie un récit de vie le récit de vie de quelqu'un qui s'appelle d'un personnage qui s'appelle Daniel 1 qui sera pris dans une chaîne de clon Daniel 24 Daniel 25 qui lui survivront deux millénaires plus tard nous voilà à notre tour imaginant notre devenir homme immortel la mort n'est plus un tabou le recul de la mort la mort de la mort ça c'est le titre aussi d'un livre écrit par Laurent Alexandre c'est l'objectif donc poursuivi par la médecine de combat à l'aube du 21ème siècle grâce aux convergences NBIC le récit d'une expérience transhumaniste nous est livré par Pierre Ducrozet dans son roman l'invention des corps paru il y a trois ans c'est l'histoire d'un jeune programmateur Alvaro qui va fuir le Mexique après le massacre de 43 étudiants à bord d'un bus dont il est le seul survivant pour aller dans la Cinecole Vallée il servira de cobaye pour la reprogrammation des corps et la recherche de l'immortalité cellulaire et tout l'écho des gaffas des cerveaux humains performants de toutes les manipulations génétiques sont dans le roman éradiquer la mort vivre éternellement un tsunami technologique se prépare il s'agit de l'invention de la cryonie un procédé qui vise la conservation des corps par le froid cryonie ou cryogénisation avec la cryogénisation la réalisation de nos fantasmes d'immortalité se fera dans un autre espace un autre temps ce qui auparavant était jugé impensable devient aujourd'hui probable parmi les écrivains qui s'emparent du sujet l'américain Don Delillo dans Zéro K paru en 2017 Ross Locard fait appel au service de Zéro K Zéro K c'est un centre de recherche secret pour programmer la mort après la mort pardon le retour à la vie en être humain augmenté de sa femme dont la faim due à une maladie incurable est très proche ce n'est donc pas fini jusque là l'existence d'un monde extraterrestre nourrissait la littérature du merveilleux avec le virage opéré dans l'histoire de l'humanité par le père de la cryogénisation un transhumaniste du nom de Robert Ettinger l'autre monde peut devenir notre ultime destination dans l'une de ses chroniques publiées dans l'Express d'août 2018 un transhumaniste acharné je l'ai cité tout à l'heure Laurent Alexandre nous donne ce conseil vous habituez à l'idée que vous ne vivrez pas nécessairement sur Terre et que le monde aura beaucoup changé si la cryogénisation rencontre le succès la Terre sera surpeuplée et l'exode vers une autre planète se révélera peut-être obligatoire tout est dans le si sans ceci que serait l'imaginaire l'imaginaire aurait le même pouvoir en littérature et en science car au coeur de toute création de toute invention il y a l'homme je conclue de ce qui précède il ressort que science et fiction ne constituent pas des territoires séparés l'interaction entre la science et la littérature atteste de développement parallèle de création littéraire et d'invention scientifique cela revient à affirmer qu'aucune connaissance ne peut prétendre exclure la fiction de son territoire les études sur l'imagination évoluent vers une nouvelle épistémologie contemporaine post-bachelardienne qui réhabilite l'imagination dans le savoir scientifique comment ne pas convenir alors du pouvoir de l'imaginaire en tant que synthèse entre l'entendement et la sensibilité comme l'a si bien montré le grand philosophe allemand Emmanuel Kant dans Critique de la raison pure comment aussi ignorer le réquisitoire de Pascal dans ses pensées contre l'imagination maîtresse d'erreur et de fausseté et ne pas en mesurer les risques en tant que moteur d'invention dans tous les savoirs préalables incontournables dans tout processus de création scientifique l'imagination est donc du côté de la prise de risque qui vient de l'erreur il ne serait donc pas superflu d'inverser les deux concepts clés qui font de la problématique de cette conférence je vais vers la fin non pas vers où l'imaginaire peut-il porter la science mais j'inverse les termes vers où la science du vivant peut-elle porter l'imaginaire l'imaginaire transfigure le royaire il est la fantaisie la folie l'imagination est alors encouragée par l'éclipse de la vérité vivons-nous l'ère de la fin de la vérité ou de la post-vérité la post-modernité pointe les limites de la science et renoue avec le mystère et l'opacité vers où l'imaginaire peut-il porter la science vers où la science peut-elle porter l'imaginaire finalement tout est dans le vers la science soit portée par l'imaginaire ou l'imaginaire par la science c'est la particule vers qui concentre le sens ultime de la bipolarité science-imaginaire vers indique la direction l'imaginaire est illimité autant que le réel qui le prévoit qui le pourvoit pardon en image autant que les manipulations génétiques fictives et réelles science sans conscience n'est que ruine de l'âme écrivait Rabelais à l'époque du vertu du savoir point de vue qui retrouve tout son sens plusieurs siècles après dans le jugement de Gérard Klein éditeur et écrivain l'un des meilleurs connaisseurs français de science-fiction je le cite la plus efficace des machines tueuses reste l'humain comment endiguer les débordements de la science réduire les risques de l'imagination comment repenser le vivant la question de la brevetabilité du vivant abordée par Nabila Mzrani éminente juriste de l'université de Tunis le Manal dans l'un de ses éminents articles soulève un problème d'ordre éthique et juridique j'envisage trois pistes mais je ne vais pas les développer trois pistes en guise de conclusion dans ce propos juste je les cite la bioéthique la question est de savoir aujourd'hui si nous tenons encore à l'humain ou si nous sommes acculés à singer les machines l'autre piste elle est plutôt politique quel avenir démocratique pour la société humaine dessine toutes les techniques de modification est-ce au nom de ces manchois ces manchois ces manchois on devrait autoriser l'artificialisation de l'humain par le recours à des dispositifs technoprogressistes et la transgression des limites biologiques et sociales la troisième reste bien sûr l'esthétique les frontières entre formes vivantes et formes esthétiques sont poreuses leurs interrelations sont génératrices d'une pensée morphogénétique qui trouve à s'exprimer dans le billoir humaniser les savoirs s'avère le mot d'ordre qui s'impose face à l'apocalypse face au tsunami comment enchanter le monde en cultivant la valeur esthétique selon Bachelard le poète est celui qui a le pouvoir de déclencher le réveil de l'émotion poétique dans l'âme du lecteur nous retrouvons notre pétitien cité à l'entrée de cette communication Paul Valéry nous dit la poésie est à la vie ce que le feu au bois elle en elle émane et le transforme tout est dans le ver ver en arabe c'est le ver c'est le poétique la poésie notre ultime et unique bouclier pour ne pas devenir étranger à nous-mêmes pour vous en convaincre permettez-moi madame la présidente permettez-moi chers auditeurs de vous lire l'un des plus beaux poèmes de Baudelaire extrait des poèmes en prose des petits poèmes en prose qui aimes-tu le mieux homme énigmatique dis ton père ta mère ta soeur ou ton frère je n'ai ni père ni mère ni soeur ni frère tes amis vous vous servez là d'une parole dans le sens mais restée jusqu'à ce jour inconnue ta patrie j'ignore sous quelle latitude elle est située la beauté je l'aimerais volontiers déesse et immortelle l'or je le hais comme vous haïssez Dieu et qu'aimes-tu donc extraordinaire étranger j'aime les nuages les nuages qui passent là-bas là-bas des merveilleux nuages je vous remercie de votre attention merci pour cette belle sortie en poésie qui va directement donc nous préparer à intégrer le monde du réel le monde sortir du monde de l'esthétique que vous venez de de nous faire découvrir à travers lequel vous avez fait voyager l'auditoire donc professeur Charbouni vous êtes prête de prendre ma place d'accord il passe le partage d'accord donc le temps de partager l'écran et de résoudre ce petit détail technique donc je laisse ma place à professeur Charbouni pour faire sa conférence merci beaucoup professeur Chouk merci également à ma co-conférencière professeur Hediab le Kéfi pour m'avoir facilité la tâche pour poursuivre donc notre discussion sur les ronds l'imaginaire peut-il porter la science alors depuis la révolution cognitive qu'il a connue il y a à peu près 10 000 ans Homo sapiens ne cesse de réfléchir à ce qu'il est et à tout ce qui l'entoure ainsi la diversité des constituants du monde vivant et en l'occurrence surtout l'évolution de l'espèce des espèces occupent l'esprit humain en partie dans l'objectif d'améliorer la vie sur la planète Terre alors durant des siècles les savants ont été prolifiques et les sciences se sont développées excusez-moi juste que je retrouve voilà il y a quelque chose qui ne marche pas ah je double clique d'accord donc je disais les savants ont été prolifiques et les sciences se sont développées en suivant une progression géométrique très importante dans les structures appropriées mais à un certain moment les sciences n'étaient plus cloîtrées dans le champ exclusif des scientifiques elles ont échappé également pour fleurir dans les oeuvres littéraires et artistiques en alimentant un imaginaire scientifique chez les auteurs chez les auteurs art et sciences occupent alors un champ d'intersection tel dans l'esprit des écrivains que l'on se demande s'il existe un lien réel entre l'imaginaire littéraire et l'imagination et l'imagination du scientifique bien sûr que l'histoire des sciences elle est riche de découvertes scientifiques qui nous révèlent en fait que dans leur rôle les scientifiques ne font que ramener dans la réalité ce qui existe déjà et là il y a la question de la création de l'innovation et de la découverte ce sont trois éléments différents alors les découvertes sont le résultat d'une simple ça peut être peuvent être le résultat d'une simple observation comme par exemple Archimède et sa poussée comme Newton et sa gravité ou alors une observation qui est orientée qui est analysée qui est pertinente qui est expérimentale et dans d'autres cas elles sont le produit de l'imagination du scientifique par laquelle elle est passée alors après la présentation en fait de madame professeure Abkefi sur ces notions d'imaginaire d'image et d'imagination et les notions qui leur sont corollaires et le bref aperçu des champs de la littérature et de l'imaginaire et des genres qui le constituent il me vient à l'esprit de me poser une question l'imaginaire social le terme n'a pas été utilisé par madame par madame Abkefi je l'utilise l'imaginaire collectif en quelque sorte inspire-t-il l'imaginaire l'imagination chez le scientifique ou alors inversement ce qu'on peut dire que l'imagination débordante du scientifique qui alimente l'imaginaire scientifique lui-même ce sont des interrogations qui sont suscitées par l'histoire de littérature de la littéraire de la réalité du déploiement incessant des outils biotechnologiques qui se bousculent à l'intérieur des laboratoires de recherche à côté des produits de l'intelligence artificielle et il se bouscule pour qui occupera le plus d'espace dans les recherches sur les modifications du génome mais quelle que soit la réponse je vais poursuivre ma conférence avec l'œil et l'esprit du scientifique de terrain il est d'abord important à mon avis de lire que dans l'histoire récente de l'humanité la révolution cognitive d'homo sapiens qui a eu lieu suite à une mutation génétique très probable lui a permis d'acquérir des capacités supérieures aux autres habitants de la planète ces capacités sont l'imagination et le langage par conséquent armés d'une capacité sans précédent d'imaginer mentalement d'imaginer un projet et d'une capacité sans précédent de le communiquer à leurs compagnons les humains ont été en position de rapidement devenir l'espèce dominante sur terre alors imaginaire imagination c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule qui est venue avant l'autre peu importe alors j'ai parlé d'imaginaire collectif et nous sommes au mois de décembre c'est le neuvième signe du zodiaque le sagittaire le sagittaire que l'on représente de manière très simple par un arc le fait quand on regarde ce n'est pas un arc tout simplement c'est un arc plus un être et cet être si on lui enlève son arc et bien on retrouvera notre mythe grec le centaure qui est donc une figure de la mythologie grecque c'est un mi-homme mi-cheval qui ne figure pas dans la chaîne de l'évolution il n'y a aucune preuve de l'existence matérielle de ce centaure par conséquent il reste un imaginaire dans la civilisation humaine sauf que la civilisation grecque ça doit être 4000 ans en arrière et bien sauf que à la deuxième moitié du XXe siècle une française chercheure Nicole Le Doirat du collège de France qui travaille sur l'embryologie de la crête neurale et qui étudie les migrations cellulaires et la totipotence des cellules souches c'est-à-dire leur capacité d'évoluer dans n'importe quel type de cellules elle est biologiste du développement et elle développe la technique de transfert de segments embryonnaires à des stades équivalents entre deux espèces animales différentes qui sont la caille et le poulet et par conséquent elle obtient des embryons puis des poussins et ce sont des chimères réelles dans la définition du mot parce qu'il y a une cohabitation dans l'organisme de deux types de cellules et de deux types par conséquent de génomes alors au départ c'était très simple elle n'avait pas besoin de beaucoup de matériel pour le faire elle pouvait donc transférer transplanter un bout de l'aile de la caille sur le poulet et qu'elle pouvait vérifier le caractère chimérique en étudiant au microscope tout simplement les cellules qui effectivement sont des cellules à la fois de caille et de poulet comment on revient en arrière là voilà et alors elle va obtenir elle va obtenir le poussin comment elle va l'obtenir tout simplement en faisant des greffes de cellules de caille sur l'embryon de poulet au niveau du prosencéphale au niveau du mésencéphale et elle pouvait également le faire au niveau des différentes régions de la crête neurale et elle obtient un embryon comme on a dit un embryon et puis ensuite un poussin et là c'est un poussin chimère de huit jours caille poulet je vais juste mentionner trois éléments d'abord vous regardez ici le bec la partie supérieure du bec appartient à la caille la partie inférieure appartient au poulet on regarde ici la pigmentation des plumes céphaliques elles sont celles du donneur c'est à dire de la caille mais comme elle a utilisé donc elle a fait une greffe au niveau du prosencéphale et bien on va avoir dans les hémisphères cérébraux et les cerveaux moyens on va trouver qu'ils sont composés donc de cellules de caille et quelques temps après après la la production de la testostérone et bien l'animal obtenu va avoir un champ structuré exactement comme celui de la caille et donc avec le travail de Nicole de Douarin elle a rompu le mythe du mythe du mythe et elle a donc pu effectivement fabriquer créer un individu qui est une chière alors c'est vrai que Nicole de Douarin n'a pas eu de prix Nobel pour son travail mais elle a ouvert la voie aux scientifiques et aux autres pas seulement les scientifiques même les littéraires et puis les artistes et ainsi de suite enfin modernes elle leur a ouvert la voie pour la création pour la modification dans la création du vivant et donc de l'imaginaire collectif elle crée de nouveaux concepts scientifiques le deuxième c'était on était parti de l'imaginaire maintenant je vais basculer vers l'imagination l'imagination qui est fertile dans l'esprit du scientifique et qui sera à la base de découvertes souvent fondamentales dans la progression du savoir et dans les applications au vivant allant jusqu'à sa modification et jusqu'à son extinction alors pour nos scientifiques l'imagination est plus importante que la connaissance car la connaissance est limitée tandis que l'imagination englobe le monde entier disait le célèbre savant Albert Einstein et par conséquent pour pouvoir avancer parfois le scientifique est dans l'obligation de se libérer des contraintes de ses connaissances il doit oublier ses connaissances pour pouvoir imaginer et construire un nouveau projet une nouvelle approche pour traiter la question qui se pose je vais prendre deux exemples illustratifs pour parler de cette imagination très très importante et où les chercheurs libres de contraintes sont allés chercher plutôt je dirais que le chercheur quand il est libre de contraintes il va chercher ce qu'il est seul à voir dans l'objet de sa recherche exactement comme l'artiste si c'est dire comme l'artiste qui est le seul à voir l'objet de son oeuvre et là il y a la citation du célèbre artiste peintre sculpteur Michael-Ange qui dit j'ai vu un ange dans le marbre et j'ai ciselé jusqu'à l'en libérer tellement il vivait donc cet ange dans son esprit et c'est exactement pareil pour les scientifiques alors le premier exemple tout à l'heure professeur Abdelkeffi a parlé d'ADN c'est l'imagination de deux chercheurs James Watson qui est un biologiste et un biophysicien anglais et Francis Crick qui est un généticien et un biochimiste américain qui nous ont permis de nous approprier mentalement dans une logique matérielle la structure du substratum biochimique de l'hérédité la molécule d'ADN depuis 1944 on connaît la nature biochimique de ce substratum biologique de l'hérédité mais il a fallu attendre que ces deux chercheurs se mettent ensemble pour qu'ils puissent imaginer la structure de l'ADN et c'est seulement en 1953 que James Watson et Francis Crick libéraient de leur connaissance mais qu'ils avaient utilisé bien sûr ces connaissances et bien libérés de ces connaissances ont pu imaginer la structure en double hélice de la molécule d'ADN il faut dire que je ne cache pas que pour arriver là ils ont été aidés par Maurice Wilkins qui leur a ramené la photo numéro 51 quand vous lisez ADN vous lisez la photo 51 elle est elle est célèbre parce que cette photo le chercheur Wilkins l'avait dérobée à une chercheuse très très compétente Rosaline Franklin qui travaillait sur la diffraction au rayon X et cette photo les a aidés à compléter uniquement et à confirmer leur imagination de la structure de la molécule d'ADN alors bien sûr c'est une découverte qui est très importante et elle aura valu le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1961 Rosalie Franklin ne figure pas parce que tout simplement elle est décédée et qu'on ne donne pas de Nobel après le décès du chercheur donc je pourrais dire que d'une manière encore plus générale l'être et l'imaginaire tissent des fils entre le visible et l'invisible et entre le sensible et l'intelligible c'est une des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle qui a bouleversé la connaissance du monde vivant et qui a surtout mené au développement de fulgurants de la biologie moléculaire qui a commencé à la fin des années 60 et a ouvert la route et plutôt je dirais l'autoroute de la biotechnologie et plus tard de la modification dirigée et ciblée du vivant et ces deux auteurs et bien ils ont répondu à la citation deuxième d'Albert Einstein qui dit que la logique vous mènera du point A au point B mais l'imagination vous emmènera partout et cette citation et bien elle confirme une autre citation que j'ai entendue un jour je m'intéresse beaucoup à l'épigénétique et Edith Heurt est une spécialiste mondiale de l'épigénétique qui travaille sur l'inactivation du chromosome X et à l'occasion d'un prix qu'elle a eu on avait fait une interview et qu'est-ce que je l'ai entendu dire elle avait dit le scientifique doit se libérer de son savoir pour laisser libre cours à son imagination qui l'amènera à un niveau encore supérieur du savoir et notamment grâce à son imagination elle a découvert une partie des mécanismes qui régulent l'inactivation du chromosome X et surtout du rôle de l'organisation nucléaire de ce processus alors pour parler de sa découverte je vais rappeler très rapidement ce que c'est que l'inactivation du chromosome X surtout pour les noms scientifiques l'inactivation du chromosome X ça veut dire qu'il y a dans les cellules des X qui sont au repos qui ne fonctionnent pas c'est un phénomène qui s'observe sur toute l'évolution mais ce qui rend encore plus difficile l'étude fondamentale de cette inactivation c'est que l'inactivation ne suit pas le même modèle dans toutes les espèces les espèces et ça ça pose problème quand on veut comparer avec l'homme ce n'est pas facile je ne vais pas entrer dans ces détails parce qu'il nous faudra toute l'après-midi pour parler de ça alors je ne sais pas est-ce que vous voyez ce petit rectangle non vous ne le voyez pas d'accord alors tout simplement on sait mais je le rappelle que les femelles chez les mammifères les femelles possèdent deux chromosomes X et les mâles n'en ont qu'un seul les mâles ont un chromosome Y et la femelle n'en a pas mais il faut se rappeler que le chromosome X est un chromosome qui est très riche en gènes il comporte plus de 1000 gènes à peu près 1200 alors que le chromosome Y porterait à peine 200 gènes mais pour la plupart qui n'ont pas enfin pour la plupart ils interviennent dans la masculinisation dans la fertilité et dans d'autres dans d'autres fonctionnements de l'organisme qui sont communs avec ce qui existe sur l'X donc ils partagent une partie avec ce qui est sur l'X alors imaginez que les femelles ont deux X et que leurs deux X se mettent à fonctionner la quantité de produits d'expression de gènes qu'elles vont avoir alors que le mâle n'aura que la moitié et comme la nature est merveilleuse et bien la nature et bien elle a établi un équilibre entre les deux sexes d'une même espèce qu'est-ce qu'elle a fait elle a tout simplement fait arrêter elle a fait arrêter l'expression d'un des chromosomes X dans chacune des cellules de l'embryon à partir chez l'homme à partir de J14 chez les autres espèces ça dépend de la date de la gestation donc l'embryon garde ces deux X pendant un très un court laps de temps et ensuite il y en a un qui va s'arrêter alors comment il s'arrête et les études ont commencé depuis bien longtemps alors il s'arrête parce que au fait c'est une théorie la théorie elle a été émise déjà en 1961 par Marie Lyon et qui a observé au niveau des cellules qu'il y avait une mode de chromatine qui restait et qui correspond au chromosome X au repos alors que les autres chromosomes étaient en activité et donc avec bien sûr le développement de la biologie moléculaire c'est pour ça que la structure tridimensionnelle de l'ADN est capitale dans tout le reste de la génétique et bien on a décrit un locus au niveau du chromosome X qui s'appelle qu'on a appelé plutôt le centre d'inactivation de l'X et que dans ce centre d'inactivation de l'X il y a un gène clé qu'ils appellent le XIST qui va synthétiser un ARN messager non codant mais cet ARN va éteindre le chromosome X alors chez l'homme par exemple ou même dans les autres espèces chez l'homme il y a une inactivation au hasard c'est à dire à peu près j'ai 50% des X qui viennent de mon père qui s'expriment chez moi et 50% des X qui viennent de ma mère qui s'expriment chez moi et c'est différent selon les espèces alors comment est-ce que la cellule fait pour choisir et ça a été la question qui est restée longtemps sans réponse pourtant ils ont ils ont décrit des unités régulatrices au niveau des gènes de cette de cette région du centre d'inactivation de l'X mais ce n'était pas suffisant on ne pouvait pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette sélection pas pourquoi comment a lieu cette sélection plutôt et il a fallu l'imagination d'Edith Heurt qui a fonctionné et qui a dit je vais aller voir à un autre niveau de résolution c'est-à-dire au niveau de la conformation des chromosomes alors au niveau de la de la conformation des chromosomes elle dit c'est là qu'il y a l'explication et si on regarde ici ce n'est pas ce n'est pas le globe terrestre c'est un noyau c'est un noyau où il y a des territoires et ces territoires sont occupés chaque territoire est occupé par un chromosome ou un groupe de chromosomes c'est-à-dire il y a un partage de territoires mais de temps en temps les chromosomes chevauchent et dans leur chevauchement ils forment des pelotes et ces pelotes-là vont contenir les les unités de régulation et je ne vais pas détailler ça tout simplement pour dire que la biologie moléculaire a servi Edithert qui est biologiste moléculaire aussi pour montrer effectivement en utilisant la technique des fiches d'ibridation in situ en tridimensionnel elle a pu démontrer donc un nouveau niveau un nouveau niveau de résolution qui est l'architecture des chromosomes en 3D alors au niveau de ces séquences régulatrices et bien il y a un contrôle de l'activité des chromosomes et c'est exactement comme un interrupteur ça peut baisser donc arrêter l'activité du chromosome au contraire ça va l'activer et c'est le grand domaine de l'épigénétique j'ai eu l'occasion il y a 2 ans 2 ans 2018 de donner une conférence ici même sur l'épigénétique qui est un monde encore plus important que ce que l'on pouvait imaginer mais ce qui est bien c'est que on voit ici j'ai mis en schéma la chromatine active la chromatine active ça veut dire le chromosome s'exprime ou ne s'exprime pas tout simplement et la grande nouveauté c'est que l'organisation spatiale ici des chromosomes elle reflète l'organisation fonctionnelle du chromosome et que donc au niveau de cette pelote il y a on peut trouver des gènes qui sont parfois très éloignés mais que la nature que la structure que le fonctionnement met ensemble au niveau de cette pelote pour qu'il se touche et pour qu'il s'influence l'un à l'autre pour arrêter l'expression du chromosome X par exemple et pour d'autres et donc au fait il y a une activité entre les chromosomes qui se trouve coordonnée et par conséquent s'il y a activité coordonnée entre les chromosomes c'est que les deux chromosomes X vont travailler de manière coordonnée et ce n'est pas de manière tout à fait aléatoire c'est coordonné et donc cette coordination fait qu'il y a un chromosome qui fonctionne et l'autre Ismaël Klein puisque toi tu fonctionnes moi je me repose et inversement c'est très très simplement présenté mais voilà pour expliquer alors ce que dit Edith Hurd elle a publié en 2012 elle dit que cette organisation des chromosomes constitue un degré de repliement jusqu'à présent inconnu on ne savait pas il fallait que quelqu'un y pense tout simplement et nous pensons qu'elle représente un principe d'organisation fondamentale des génomes alors la connaissance c'est bien mais nous voulons des applications et des implications parce que comme j'ai dit ça ne concerne pas que le chromosome X ça concerne l'organisation génomique et épigénomique en général l'une des applications c'est la thérapie par les chromosomes donc dans la thérapie par les chromosomes on peut utiliser effectivement ce système de régulation des chromosomes et je donne un exemple qui est très intéressant parce que ça ouvre vraiment beaucoup beaucoup de devoirs au niveau de la recherche et de la thérapie une expérience in vitro voilà pour l'éthique c'est on a mis des cellules fétales hématopoïtiques de trisomie 21 qui appartiennent au patient syndrome de Down qui ont 3 chromosomes 21 au lieu de 2 et dans un chromosome 21 on a inséré une copie du gène Xist et le gène Xist dont on a parlé tout à l'heure c'est lui qui fait taire le chromosome X et bien il a fait taire un chromosome 21 et donc ils ont ramené dans cette expérience on a ramené à la normale le nombre de chromosomes 21 qui existent ces applications sont également en cours d'étude pour les cellules cancéreuses parce que les cellules cancéreuses sont connues pour être polyploïdes c'est à dire pour être aneuploïdes excusez-moi aneuploïdes c'est à dire qu'il va y avoir des chromosomes en plus dans la cellule alors je termine avec l'X mais avec une question si jamais toutes ces recherches vont permettre un jour de bloquer l'inactivation du deuxième X chez la femme qu'est-ce qu'on peut imaginer ? je m'arrête là pour parler maintenant du 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 deuxième exemple non je termine avec les les deux exemples et pour dire donc finalement imagination et imaginaire qu'est-ce qu'ils impliquent pour la modification du vivant je vais faire défiler assez rapidement des exemples de modifications du vivant qui s'appliquent par ailleurs à tous les vivants allant du virus jusqu'à homo sapiens et elles sont multiples et variées alors les roues donc l'imaginaire peut-il porter la science dans la modification du vivant tout simplement c'est une diapo que j'ai mise que j'ai enlevée que j'ai remise pour dire que tout ce dont on parle imaginaire imagination et ainsi de suite c'est très bien relayé par les médias et c'est ouvert au public tout à l'heure professeur Abdelkefi en a parlé je ne vais pas en rajouter alors la première application c'est la maîtrise de la technique de manipulation des cellules embryonnaires et des embryons et que ces cellules soient modifiées génétiquement ou pas elles se basent essentiellement sur le principe de la totipotence des cellules souches et sur la possibilité de modifier le génome il y a eu des travaux vous trouvez en bas à droite toujours la référence de formation de chimères au port l'idée initiale était tout à fait disons pas logique mais de bonne intention de bonne intention parce que l'objectif était le développement des organes humains étant donné la rareté des organes disponibles pour la transplantation des malades qui ont besoin par exemple d'un rein d'un coeur d'une rétine et ainsi de suite donc l'expérience a réussi en faisant cette chimère por homme por il y a eu également la création d'une chimère homme singe faite par des chercheurs en chimie et ont-ils dit ils ont ensuite détruit l'embryon et il y a toute une série je voudrais tout simplement dire que on peut obtenir des chimères soit en mettant en introduisant un gel qui est modifié et donc on va avoir un embryon transgénique et il y a eu des autorisations qui ont été données aux Etats-Unis mais à la condition de détruire par la suite l'embryon mais il y a également une autre technique qui est celle de l'exi ou du clonage disons de manière plus générale et ici l'expérience a consisté à prendre une cellule nucléée un nouveau site de vache et nucléé et qu'on a remplacé par le noyau d'une cellule somatique humaine exactement comme pour le clonage de Dolly et tout ce qu'on sait et bien on a obtenu effectivement un cybride on va appeler un cybride parce que le cytoplasme est animal et le noyau est humain qui a dans son ADN 99% d'ADN humain et seulement 1% d'ADN animal c'est tout à fait logique dans le raisonnement c'est tout à fait logique mais regardons on peut arriver à créer à produire un embryon qui est humain alors là on a vu les chimères et les applications à distance des premiers travaux de Nicole de Doirin et on passe aux modifications et à la modification ciblée du génome par les ciseaux du généticien c'est le rêve des généticiens depuis les années 70 on rêve d'arriver un jour à faire de la thérapie génique et les travaux se sont multipliés mais ce n'était pas facile même si on avait l'enzyme de restriction qui est un ciseau de l'ADN elle aussi même si on pouvait couper l'ADN même si on pouvait le remplacer les mécanismes que l'on avait entre les mains qu'avaient les chercheurs qui travaillaient là-dessus entre les mains n'était pas garantie pour d'abord l'efficacité et d'abord pour la préservation des phénomènes secondaires qui peuvent être néfastes sur l'individu auquel on a rajouté on a enfin qui a été soumis à de la chirurgie génétique parce que le principe comme on voit ici c'est de couper c'est de remplacer couper de différentes manières remplacer de différentes manières jusqu'à ce que comme pour Watson et Crick il y a eu deux femmes qui se sont rencontrées il s'agit d'Emmanuel Charpentier qui est une française d'origine française mais qui travaille à Max Planck Institute en Allemagne qui travaille sur l'immunité des bactéries et Jennifer Doudna qui est à l'université de Berkeley et qui est spécialiste de l'ARN ces deux femmes grâce aux échanges à la coopération et ainsi de suite se sont connues et ont décidé de travailler ensemble sur la question alors elles ont travaillé sur la question en se basant sur des travaux qui ont été effectués par beaucoup d'autres chercheurs avant qu'elles n'en arrivent là mais elles elles ont eu l'idée elles ont imaginé la chose c'est ça qui a fait qu'elles ont réussi leur leur challenge alors elles se sont basées sur une particularité dans le génome de la bactérie et particulièrement Ischerichia coli qui est le système du CRISPR CRISPR c'est Clustered Gloutary Inter-Spaced Short Palindromic Repeats ce sont tout simplement des séquences répétées palindromiques qui existent dans l'ADN de la bactérie et la bactérie elle utilise ce système pour se protéger contre un ADN étranger alors qu'est-ce qu'elle fait pour développer son immunité contre un ADN étranger et alors qu'est-ce qu'elle fait lorsque elle est infectée par un autre ADN elle le coupe en tout petits morceaux et elle le garde chez elle dans entre ce entre ces différentes séquences qui sont répétées et lorsqu'elle est à nouveau infectée par cet ADN étranger et bien elle est capable de le couper et comme elle a déjà une copie qui est chez elle elle est capable de faire une photocopie de l'ADN qu'elle a et donc elle coupe le nouvel ADN qu'elle a reçu la deuxième fois et elle va le remplacer par un ADN correct à sa place si disons globalement alors le CRISPR le CAS c'est tout simplement CRISPR Associated donc ils ont pris le grand C petit A petit S associé à une enzyme qui est une nucléase alors voilà ce que Emmanuel et Jennifer ont fait c'est que utilisant l'enzyme endonucléase il y en a une qui est spécialiste dans l'ARN elle a su comment faire fabriquer un ARN double print pour qu'il soit un guide pour la nucléase et bien sûr il y a des conditions précises qui doivent exister au niveau du point de coupure de l'ADN cible par exemple la région adjacente le P c'est un motif adjacent peu importe le P ça m'échappe alors et donc avec cette nouvelle technique et bien elles peuvent couper tous les ADN à la condition qu'il y ait ce motif adjacent au niveau de l'endroit de l'ADN cible elles peuvent enlever éliminer la séquence anormale et grâce à l'ARN qui lui va être transcrit il va être un modèle pour que la nucléase resynthétise l'ADN mais resynthétise la copie normale à partir du template à partir de du guide qu'elles ont déjà mis et on appelle ça le CRISPR Cas9 et ce CRISPR Cas9 et bien il permet des applications très très larges je termine rapidement très très larges pour la délétion de l'ADN pour les modifications pour le remplacement et qui s'applique à tous les êtres vivants tous sans exception et bien sûr un travail qui est à la fois sûr qui est à la fois précis plutôt les fragments devront être donc le système va être précis il va être reproductible puisque c'est la même molécule d'ADN qu'on peut garder et qui va être peu coûteux automatiquement ces deux dames ont reçu cette année le prix Nobel de Chine voilà donc les applications en thérapie génique j'en ai déjà expliqué donc je ne reviens pas là dessus qui sont les résultats du CRISPR-Cas9 et puis de toute l'accumulation des données qui ont existé depuis le développement de la biologie moléculaire alors je ne peux pas terminer les exemples de modifications du dividement de l'homme en particulier sans parler des nanotechnologies et des biopuces qui sont introduites dans l'organisme dans une visée thérapeutique comme par exemple les cellules rétiniennes dans les pathologies de la dégénérescence rétinienne ou les essais actuellement qui sont faits dans l'Alzheimer simplement quand on introduit une biopuces on ne sait pas du tout ce que ça va être par la suite est-ce qu'il y aura un retentissement sur le comportement de l'individu et là tout simplement je donne une une remarque concernant l'intelligence artificielle vous savez que c'est l'année dernière parce que ma conférence j'avais préparé l'année dernière j'ai remis à jour mais ça existe déjà depuis l'année dernière que déjà l'année dernière deux ordinateurs ont pu communiquer entre eux dans un langage indéchiffrable par l'homme alors il faut faire attention est-ce que la technologie va échapper à l'homme exactement comme a échappé la bombe atomique au concepteur de la physique atomique alors très rapidement je rejoins ce qu'a présenté le professeur Abdelkefi retour à l'imaginaire littéraire artistique la connaissance collective deux diapos la première c'est la prédiction dont tu as parlé Hédia et la réalité et la science fiction alors Bernard Werber dans son livre c'est un écrivain français la trilogie des fourmis il parle il dit que dans les cultures et à travers les siècles les gens il y avait des gens qui étaient chargés de voir le futur aujourd'hui ça n'existe plus et ils sont remplacés dans leurs tâches par les auteurs de science fiction Johan en est un exemple avec l'avantage qu'ils ont qu'ils n'ont pas l'obligation de véracité c'est de la science fiction je ne dis pas la vérité voilà le deuxième auteur lui c'est un mathématicien australien grec qui a écrit un livre axiomatique où il incite à questionner les dimensions imaginaires culturelles et éthiques des nouvelles technologies dans notre univers quotidien enfin les applications science fiction et imaginaires artistiques nous avons le fameux film Matrix que vous connaissez tous qui traite de l'intelligence artificielle et ses risques bienvenue à Gataga qui a vraiment donné un coup de fouet au CRISPR et en particulier au CRISPR Casney dans les applications pas dans la connaissance par la suite qui parle de la perfection du génome et enfin je reste le plus ancien qui date de 93 et qui traite de la ressuscitation de l'espèce et bien c'est pas de la science fiction non parce que regardez dans ma diapo suivante il y a effectivement deux équipes de chercheurs aujourd'hui l'une à l'université de Yakutusk en Russie et l'autre d'une d'une boîte qui travaille sur le clonage en Corée du Sud ces deux équipes travaillent en collaboration dans l'espoir de ressusciter une espèce qui est éteinte c'est la race du poulain Lenskaya éteinte depuis très longtemps et qui a été retrouvée dans le cratère dans un cratère en Sibérie gardée telle qu'il est conservée par le ferme à frost et effectivement leur objectif c'est de créer redonner vie à cette espèce qui s'est éteinte donc faites attention quand il y a de la science fiction il se peut qu'il y ait effectivement de la réalité alors est-ce que le scientifique est dans une course et il a une fin pour chaque course ou alors comme la réalité c'est une course de relais ce que l'un a découvert va être utilisé par le suivant et la science évolue dans tout cela il faut que les lois de bioéthique soient là et que elles-mêmes doivent évoluer en conclusion je me suis permise d'imaginer je parle d'imaginaire j'ai voulu faire fonctionner également mes neurones et j'ai imaginé notre noyau au globe terrestre et les territoires qui sont occupés par les chromosomes tout simplement aux différents territoires qui existent dans les pays et qui sont occupés par des populations qui sont en apparence différentes mais qui peuvent fonctionner parfaitement ensemble celles qui sont actives celles qui sont au repos et bien sûr étant donné qu'il y a ces unités de régulation et bien pareil entre les humains il y a des unités de régulation qui font que l'on peut être coordonnés entre nous non pas physiquement mais intellectuellement mentalement historiquement et ainsi de suite ma dernière conclusion elle elle est académique et pour dire tout simplement que les humains ont acquis la capacité d'imaginer mentalement un projet et de le communiquer j'insiste et c'est pour cela qu'ils ont la position de devenir l'espèce dominante l'imagination est plus importante que la connaissance car la connaissance est limitée tandis que l'imagination englobe le monde entier j'ai déjà dit que dans nos systèmes éducatifs nous devons travailler pour développer chez nos enfants chez nos jeunes chez nos adultes à la fois la réflexion et l'imagination et que tout comme l'artiste le scientifique se réfère à son imagination l'artiste pour s'exprimer et transmettre le message et le scientifique pour chercher la vérité et pour avancer dans ses recherches enfin si vous me donnez encore deux secondes madame la présidente je voudrais lire ce qu'a écrit Albert Chacar un illustre généticien et philosophe que j'ai connu personnellement qu'est-ce qu'il dit il dit est pathologique le fait de prendre pour réel ce qui est un produit d'imagination notre activité intellectuelle a besoin de plusieurs sources ne refusons pas la source des mythes ou même des hallucinations qui ont fourni la matière à tant de chefs-d'oeuvre un point un poète est souvent un halluciné un point mais si l'imaginaire devient la seule source le danger est aussi lourd que si la réalité en était la seule source je vous remercie merci professeur chargou cette conférence qui nous a permis de comprendre nous qui sommes pas spécialistes du domaine et ça ça reflète votre côté didactique du professeur qui n'est pas le chercheur mais qui est le professeur didacticien alors moi j'ai noté des petites idées exprimées par nos deux conférencières et et donc donc notre conférencière qui qui se base justement sur ses connaissances littéraires essentiellement elle nous a elle a défini elle a essayé de nous présenter l'imaginaire littéraire notre conférencière scientifique a présenté l'imaginaire scientifique je pense qu'il y a eu ces deux précisions par rapport à l'imaginaire tout court qui est l'intitulé de cette de cette conférence donc moi je constate qu'il y a deux imaginaires en réalité et du point de vue de la littérature ils sont différents il y a un côté esthétique un côté beaucoup plus réaliste et tangible du côté scientifique ce que j'ai noté également c'est que le l'imaginaire scientifique a besoin de se libérer des contraintes des connaissances établies pour explorer de nouvelles voies de recherche des alternatives les exemples des prix Nobel que vous avez cités aussi bien les derniers prix Nobel le tout récent d'Emmanuel Carpentier et sa collègue que celui donc des autres chercheurs donc oui voilà donc on peut déduire que l'imaginaire scientifique a besoin aussi d'imaginer ensemble nous assistons aujourd'hui à des prix Nobel collectifs nous assistons à une collaboration très fructueuse entre les chercheurs qui parvient à parer à la rationalité limitée individuelle du savant et de lui permettre justement d'éviter certains biais qui peuvent ne pas lui permettre d'imaginer ce que l'humain attend de lui en tant que scientifique donc voilà moi ce que j'ai retenu donc j'ai retenu aussi que ces deux imaginaires se rencontrent parce qu'il y a un homme qui les relie un être humain et que cet être humain peut adopter deux postures différentes il peut être aussi bien un scientifique que dans un domaine littéraire mais qui a de l'imagination qui innove et qui invente et qui crée il peut être aussi un scientifique et un scientifique n'est pas quelqu'un qui reste dans sa boîte des connaissances établies et qui peut aller plus loin et imaginer le futur mais il me semble si j'ai bien compris que le scientifique ne s'inspire pas forcément de la science-fiction pour imaginer le futur de l'humain et heureusement d'ailleurs je pense pour nous alors sans trop tarder après ce petit récapitulatif de ces deux conférences moi je me réjouis aujourd'hui sincèrement et je tiens à le dire qu'il y ait cette rencontre interdisciplinaire ce beau ce bel échange entre la littérature et la science il faut que ce genre de conférence se répète parce que cet espace il est dédié à de telles rencontres à de tels débats entre les disciplines et bravo à nos deux conférencières d'avoir osé le faire et moi je souhaite voir d'autres conférences qui font croiser d'autres disciplines et que les chercheurs ne continuent pas à rester dans le carcan du découpage des spécialistes je l'ai dit au début de la conférence qu'au départ le vivant était une préoccupation des philosophes lorsque ces philosophes étaient multidisciplinaires et ils n'étaient pas figés dans leur spécialité alors sans trop tarder je vais donner la parole à la salle et je vais noter les noms des intervenants qui souhaitent réagir par rapport à ces deux conférences est-ce qu'il veut prendre la parole oui le nom s'il vous plaît ah c'est Hsan avec le masque avec le masque c'est Hsan ça m'a hné alors Amel donc Amel Madame Bencharak ok quelqu'un d'autre madame Shedia ah avec le masque je ne reconnais plus salut Shedia oui ah oui moi je les vois tu les vois moi je ne les vois pas oui d'accord ok ok parce que je ne les ai pas vus est-ce qu'il y a des il y a des parmi l'auditoire virtuel quelqu'un qui veut prendre la parole pour intervenir oui c'est zoom levé la main sur un vex ok bien je n'entends personne d'accord oui oui ok mais comme tu as vu l'écran sur le truc je ne le voyais pas quelqu'un d'autre peut prendre ou bien on commence avec ces quatre personnes et puis bon si jamais quelqu'un a une question on peut toujours revenir alors je vais tout de suite donner sur Amri la parole allez-y merci mesdames tout à l'heure j'ai noté que madame Abdelkaff elle a parlé de la biologisation de la littérature voilà est-ce que c'est le résultat on sait que la science les sciences pures et dures et les lettres ou bien les sciences humaines sont aussi des sciences est-ce que la biologisation revient de l'imagination des sciences pures et dures ou bien est-ce que c'est la science science fiction voilà on va on va répondre de manière interactive vous pouvez réagir professeur comme ça on 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 alors cet intérêt pour la biologie la littérature elle le doit certainement à la génétique et à l'évolution des sciences et des sciences biologiques bien évidemment mais la littérature aussi dans la mesure où elle est fiction c'est-à-dire imagination bien évidemment elle va aller au-delà de la science et faire des prospections dans l'avenir c'est pour cela que sont nées les sciences fiction qui sont à la fois tournées vers le passé vers le présent et vers le futur ils ont ils ont si vous voulez un large éventail temporel pour traiter de questions qui relèvent purement de l'imaginaire ils peuvent avoir au départ un ancrage réel ou réaliste mais c'est sur cet ancrage réel ou réaliste qu'ils vont développer un imaginaire extraordinaire professeur Amel Gaï donc vous pouvez merci merci beaucoup pour ces conférences extraordinaires j'aime bien moi cet échange les manières on n'est pas scientifique on n'est pas littéraire on est en tout des êtres qui s'intéressent à tout et donc ces cloisonnements d'abord sont l'oeuvre d'une sorte de de répartition du travail alors que avant les scientifiques étaient érudits ils s'intéressaient à la philosophie à l'art et actuellement on ne peut pas parler si on n'est pas spécialiste de quelque chose alors que intellectuellement on a le droit on a le droit et c'est légitime de s'intéresser à autre chose que sa propre spécialité et je pense que c'est cette curiosité qui fait que nous devrions aller plus les uns vers les autres pour générer du nouveau et et c'est c'est l'objectif en fin de compte et je pense c'est un enrichissement mutuel chacun dans son domaine ou de spécialité mais sachant aller vers l'autre et sachant écouter l'autre est quelque chose de très créatif et qui peut apporter des choses très innovantes et donc c'est une démarche que j'adore et que je soutiens bien sûr bon alors l'autre j'ai deux remarques au sujet des deux conférences pour madame le douarin effectivement c'est une grande dame qui a initié ses problèmes ses expériences sur les chimères mais en fait toute l'immunologie cellulaire je le chante s'est développée grâce justement aux travaux sur les chimères on a compris comment le système immunitaire faisait la différence entre le soin et le non-soi que lorsqu'on a fait des chimères on a compris comment les cellules coopèrent entre elles etc et je pense que fondamentalement on ne pouvait pas avoir de développement de l'immunologie particulièrement de l'immunologie cellulaire sans les chimères maintenant plus loin tout ce qu'on est en train de faire en train de greffe d'organes ou de greffe de cellules souches de moelle osseuse on crée des individus chimères de toutes les manières et leurs cellules ne sont pas toutes identiques et nous-mêmes en tant que femmes nous sommes des chimères puisque nos cellules sont différentes il y a celles qui expriment les chromosomes du père et celles qui expriment les chromosomes de la mère et nous nous sommes un mélange de cellules et donc nous-mêmes nous sommes hétérogènes et de véritables chimères c'est à dire la nature c'est un chimérisme quand même qui est en tout cas un mosaïcisme c'est un mosaïcisme naturel qui est là qui est installé mais qui qui fait que par la suite on puisse avoir justement la possibilité d'envisager de traiter les humains mais d'envisager aussi d'avoir des pores qui expriment des gènes HLA humains pour produire des protéines humaines et pour pouvoir envisager des greffes effectivement et donc les solutions existent le gros problème c'est un problème éthique jusqu'où on s'arrête et c'est vrai que dans la littérature on peut on n'a pas de problème éthique on peut tout imaginer mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le vivant il y a toutes les technologies Jules Verne a aussi imaginé d'autres techniques d'autres appareils etc et je pense que nous sommes ce que il y a un siècle il y a 50 ans des personnes qui écrivent dans la science fiction ont imaginé on est en train de le voir arriver aujourd'hui et on le verra arriver demain les voitures qui volent les drones déjà sont là si il y a 50 ans on disait aux gens vous aurez messenger et skype vous pourrez parler au téléphone en vous rayant les gens vous auriez riez au nez et pourtant la technologie en fait ce qu'on a imaginé ce que les gens peuvent imaginer d'autres sur le plan technique peuvent le mettre en application et c'est ça l'intérêt de la chose c'est que il faut pouvoir on ne peut pas empêcher les gens d'avoir cette imagination et de pouvoir avoir cette capacité est-ce que c'est prémonitoire est-ce que c'est de l'anticipation est-ce que c'est de la théorie du complot tout ça il y a des gens qui disent bon on nous a dit ça il y a ça écrit il y a 20 ans c'est parce que c'était prévu et c'était un projet mais dans la plupart des cas l'aspect anticipation je ne dirais pas prémonition c'est réellement anticipation parce que effectivement la science avance et on peut arriver à faire les choses mais moi je pose quand même le gros 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 problème c'est l'éthique et les lois dans les différents pays parce que vous pouvez avoir des lois qui se développent et qui sont mises en place constituent de vraies barrières dans certains pays mais dans d'autres pays on sait que les choses vont être faites à votre insu et que un beau jour on verra sortir un monstre peut-être peut-être un singe qui parle et ils ont déjà greffé un gène dans un rayon de singe pour la parole et des choses de ce genre c'est-à-dire jusqu'où les choses vont s'arrêter et jusqu'où on va arrêter d'expérimenter d'expérimenter sur la nature et sur l'humain où se situent les limites y compris au jour d'aujourd'hui pour le vaccin ARN messager est-ce qu'on a est-ce que les lois de bioéthique qui préconisent la précaution avec le principe de précaution ont été respectées non l'Union européenne a aboli l'article de loi sur le principe de précaution pour que les entreprises qui ont fabriqué le vaccin ne soient pas questionnées et ne soient pas responsabilisées par rapport à un effet secondaire potentiel là je pense qu'au-delà de l'aspect scientifique au-delà de l'aspect imaginaire on est face à des problèmes sociétaux et des problèmes de responsabilité individuelle et de responsabilité de citoyen sur lesquels maintenant le citoyen doit être informé scientifiquement pour qu'il prenne position et c'est le principe de Nuremberg où on ne peut pas envisager faire quoi que ce soit sur l'humain ou sur le vivant sans qu'il y ait un consentement éclairé ça veut dire que l'on naît réellement des informations précises sur le contenu de ce qu'on va vous injecter ou sur le contenu de ce qu'on va vous imposer Merci Emel pour cet enrichissement très très intéressant pour l'auditoire certainement je vais me permettre de donner la parole à Mme Benchalada Est-ce que je peux réagir ? Vous voulez réagir ? D'accord vous avez le micro Merci pour votre intérêt je voudrais réagir sur deux points je serai d'accord pour le premier dans lequel vous soutenez l'interdisciplinarité bien évidemment Edgar Morin relier les connaissances la pensée complexe c'est toute une philosophie à laquelle j'adhère parfaitement et il va de soi qu'il faut faire les disciplines pour faire avancer la science et le savoir le deuxième point sur lequel je ne suis pas d'accord pour être très brève c'est lorsque vous dites que dans la littérature il n'y a pas d'éthique l'éthique oui c'est ce que j'ai retenu du moins c'est ce que j'ai cru comprendre pas d'éthique en littérature et au contraire là l'éthique elle est bien elle est servie et elle est servie surtout par la littérature mais il faut faire une petite mise au point pour dire que au 17ème siècle c'était l'idéal le crédo classique le beau le bien et le vrai étaient en quelque sorte les règles qui étaient imposées pour les écrivains mais aussi pour les artistes etc mais de nos jours actuellement pourquoi on ne peut pas parler d'éthique par exemple pour un certain type de littérature par exemple la littérature érotique en quelque sorte c'est parce qu'il y a une confusion entre la norme et la non-norme la normale prend le dessus sur la norme il y a comme un effet de subversion qui est à tous les niveaux d'ailleurs et dont la littérature se fait tout simplement l'écho même au niveau du style d'écriture au niveau de la forme même du texte comme pour ce qui est du monstre dans la forme génétique d'une créature d'un être il y a aussi le monstre dans l'écriture comme aussi pour internet avec si vous voulez l'hypertexte et l'hypertextualité il y a l'hypertexte au niveau aussi de l'éclatement de l'écriture donc tout cela pour vous dire qu'il n'y a pratiquement plus de normes et c'est peut-être il faudrait rattacher cela à l'autonomie et à la liberté que prennent en ce moment les intellectuels les penseurs les écrivains et les hommes de science voilà merci professeur je voudrais peut-être juste réagir pour ce qui est des lois éthiques les lois de bioéthique ne peuvent pas être des lois statiques avec l'évolution de la science elles doivent être évolutives mais bien sûr évolutives en se basant sur des données et sur des études et sur une perception des choses c'est très important donc les lois de bioéthique doivent être là mais elles doivent pouvoir avancer alors je reviens juste parce que tu as parlé de mosaïcisme et de chimérisme c'est différent mais je peux t'assurer que ma première idée pour cette conférence était venue lorsque j'avais j'ai beaucoup lu sur sur les centaures je ne sais pas à un certain moment ça m'intéressait et j'ai beaucoup lu là-dessus et c'est là que m'est venue l'idée de de regarder et madame a appliqué qui m'avait invité il y a deux ans à un séminaire à un colloque qui a été organisé en son honneur pour parler de l'imaginaire du changement du changement je lui dis elle me dit est-ce que tu peux nous parler de quelque chose ça tombe bien depuis un certain temps je me plonge dans les centaures donc je vais c'est de l'imaginaire et je vais pouvoir parler effectivement de ça voilà c'est tout simplement pour dire que bon il y a des choses auxquelles on ne pense pas du tout et puis un jour elles sont là elles arrivent elles sont réelles et on ne fait que découvrir ce qui existe c'est ça ce que le scientifique doit retenir on n'apporte pas on n'invente pas on fait ressortir ce qui existe bon je ne parle pas de technologie je ne parle pas de technologie je parle de découverte scientifique il y a des gens qui sont des génies Einstein est un génie bon les mathématiciens il y a des mathématiciens qui sont des génies et qui imaginent et qui font sortir des théories je ne sais pas si elles existent j'en sais rien du tout mais étant donné qu'il y a les mathématiques appliquées aujourd'hui c'est qu'elles existent quelque part et il extrait comme exactement extrait un sculpteur une forme dans un bloc de marbre voilà je m'arrête merci professeur Charbouni de toute façon là ça me donne envie de réagir rapidement je ne vous ai pas oublié mais combien de personnes aujourd'hui prennent le temps de regarder leur corps dans le bain est-ce qu'il va flotter ou non comme le faisait Archimède combien de personnes se mettent sous un arbre et voient chuter une pomme pour regarder l'environnement et analyser cela vous savez notre temps professeur Charbouni ne donne plus ne donne plus ces moments de comment dirais-je de de libération de notre attention trop sollicitée par beaucoup de beaucoup de choses non mais moi je vous explique pourquoi pourquoi justement cette imagination aujourd'hui elle nous échappe parce que on ne s'expose pas à l'environnement il faut s'ouvrir à l'environnement le regarder et prendre le temps de le regarder et de de flâner même pour se laisser imprégner par ce qui se passe autour de nous c'est comme ça qu'on voit et qu'on invente et qu'on découvre donc il faut être aussi R. Simon qui a pris Nobel depuis je crois 1974 il avait prédit justement que la chose la plus rare des siècles à venir c'est l'attention 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 et il y a des auteurs qui ont écrit des livres sur l'intelligence ils disent la monnaie du 21ème siècle ça va être une monnaie pour l'attention on va donner une valeur à l'attention qui va devenir très rare donc voilà ce que je voulais ajouter madame Charles vous voyez qu'on est un peu bavarde merci madame la présidente alors moi je voudrais faire un petit un grand merci une petite remarque et une question voilà allez-y alors mon merci un grand merci à nos deux conférencières qui ont eu qui nous ont fait le plaisir de solliciter nos neurones cet après-midi de les remobiliser dans une ambiance générale dans un contexte de sinistrose dominante donc c'est très bien qu'on ait eu l'occasion ainsi de réfléchir ensemble sur une question fort intéressante alors ma remarque c'est vous avez tous les deux à partir de votre de votre champ d'appartenance évoqué un imaginaire puis l'autre et l'imagination d'un côté puis de l'autre dans un esprit de pluridisciplinarité personnellement j'aurais du mal à cliver ou à ostraciser un imaginaire et l'autre il y a l'imagination il y a l'imaginaire point basse pas pourquoi depuis qu'on est sorti à partir de Platon déjà de l'essentialisme platonicien qui faisait penser que tout ce qui se faisait était à l'image de quelque chose dans un cadre dans un contexte mimétique comme quoi le réel serait l'image d'une essence fondamentale ça c'est Platon depuis ce qui a découlé de l'approche platonicienne et socialiste comme quoi imaginer serait mimer le réel il y aurait une préexistence du réel puis il y aurait l'image qui serait un reflet du réel depuis qu'on en est ressorti depuis les deux ouvrages personnellement qui m'ont marqué en ayant travaillé sur la question je sais bien et là parce qu'on a été collègues à l'Institut des sciences de Tunis depuis donc les deux traités de ça l'imaginaire en l'imagination en 30 et l'imaginaire en 40 on a bien compris que la question la problématique de l'imagination déménager des systèmes métaphysiques de la philosophie donc de de chez Hume Leibniz Leibniz etc qui considérait l'image comme un sous-produit de la pensée l'image le parent pauvre de la de la pensée donc on en était sorti pour emménager avec les sciences de la cognition dans pour joindre en réalité l'idée de Sartre comme quoi imaginer c'est agir imaginer c'est un acte ça n'est pas une imitation c'est pas une imitation c'est un acte de responsabilité et de liberté bref donc étant donné que imaginer est un acte étant donné que imaginer c'est contribuer à à la conception donc ça vaut aussi bien dans un champ comme dans un autre aussi bien dans 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 le champ littéraire de la création littéraire que dans le champ de 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 d'être dur il n'y a pas de science dure il y a la science il y a la faculté de 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 concevoir d'observer de concevoir de s'exprimer voilà donc je voulais sortir du clivage voilà merci maintenant là ma question oui allez-y elle s'adresse à qui la question elle s'adresse à nous tous à laquelle des conférencières elle s'adresse aux conférencières et en même temps à tout le monde d'accord et aux contemporains à savoir que dans un à une à une étape d'une histoire humaine à l'époque contemporaine où il y a une altération du temps de l'espace-temps le temps c'est rabougri c'est rapports et donc l'espace aussi donc le déplacement est devenu également terrestre alors vous avez parlé de science-fiction alors ma question c'est comment comment se fait-il une question rhétorique qui n'aurait pas de réponse comment se fait-il aujourd'hui le réel fait des bouchées doubles par rapport à l'imaginaire il devance l'imaginaire donc du coup c'est une question qui se pose à nous tous qui se pose aux créateurs aux artistes aux scientifiques comment se fait-il que aujourd'hui à notre époque le réel devance l'imaginaire alors que l'imaginaire est censé à partir de l'observation de l'étude de l'analyse devancer le réel et anticiper maintenant c'est le réel qui anticipe l'imaginaire et c'est extraordinaire me semble-t-il voilà c'est une question je vous ai proposé merci pour cette contribution effectivement donc je vais donner la parole à Shadia Juste pour lui dire pour dire à madame que moi-même je pense d'ailleurs j'ai mis est-ce que c'est la fin du course ou est-ce que c'est une course de volée parce que la science évolue tellement des choses évoluent tellement que on on devance l'imaginaire je pense que c'est la technique qui évolue plus vite c'est la technique non c'est la technique la technologie la technique qui évolue et qui dépasse même la elle a raison de poser le problème mais tu as la réponse la crise du sens tout simplement absolument ouais tu as travaillé sur ça exactement c'est la crise du sens absolument absolument Shadia vous posez votre question voilà vous allez réagir je ne sais pas l'activité et imagination parce que par exemple pour le système éducatif vous avez parlé de développer la réflexion et l'imagination alors que d'habitude on parle beaucoup de créativité et j'aimerais rappeler que par exemple pour nos élèves tunisiens dans l'évaluation internationale Teams en 2011 ils étaient les premiers les plus intéressés c'était les élèves les plus motivés par la science c'était les élèves tunisiens et malheureusement vous savez où on en est et donc qu'est-ce que vous entendez par développer la réflexion et l'imagination qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut plus faire voilà il y a Yassir qui demande à parler mais je reviens vers toi mais juste pour dire que la créativité sert mais la créativité passe par quoi elle passe bien par l'imagination elle peut passer par l'imitation aussi oui mais c'est plus de la créativité c'est de la reproduction mais pour être créatif il faut imaginer si on n'est pas capable d'imaginer je ne sais pas peut-être que je réponds comme ça très rapidement mais pour pouvoir créer il faut il faut imaginer on crée une oeuvre d'art on l'imagine on ne peut pas créer une oeuvre d'art sans l'imagine je pense j'ajouterais quelque chose parce que je réfléchis sur la question depuis quelque temps Chédia tu sais qu'on partage pas mal de sujets ensemble ce qu'il faudrait plutôt apprendre à nos enfants et à nos édudiants de façon générale même aux adultes ce dont on a toujours été capable c'est l'autonomie l'autonomie c'est-à-dire être indépendant autrement dit moi j'adhère ce n'est pas pour faire de la politique loin de moi cette idée-là mais lorsque le président a appelé à ce que la philosophie soit enseignée dans les écoles primaires je suis entièrement d'accord absolument c'est dans le dialogue c'est dans la construction de la pensée c'est dans la formulation de la pensée ce dont nos étudiants même niveau doctorat sont tout à fait incapables c'est ce qui fait qu'ils sont des imitateurs et non pas des créateurs vous à la limite les scientifiques vous avez le mérite de faire de la recherche au sens vrai du terme alors que nous en sciences humaines la recherche elle laisse à désirer qu'est-ce qu'ils cherchent nos étudiants en sciences humaines en littérature plus précisément une thèse en littérature est-ce que vous avez entendu parler d'une thèse en littérature qui révolutionne en quelque sorte la recherche dans le domaine des sciences humaines bon voilà donc tout simplement insister sur les faire réfléchir etc mais surtout leur apprendre à se faire eux-mêmes leur propre pensée autrement dit à prendre conscience de leur être en tant qu'individu hier je suivais sur la chaîne Radio Culture une émission extraordinaire qui faisait intervenir les philosophes où on parlait du cogito de Descartes je pense dont je suis et comment les étudiants devaient apprendre que le jeu au 17ème siècle c'est-à-dire la naissance l'émergence de l'individualité est capitale pour la prise de conscience non seulement de son corps vous avez évoqué cela mais aussi de son esprit mais aussi de son être par rapport aussi aux autres et là la pensée de Descartes était révolutionnaire à l'époque donc ce qu'il faudrait dans nos systèmes éducatifs en quelque sorte impliquer c'est apprendre à nos étudiants à devenir autonome et à penser par eux-mêmes voilà merci professeur moi je j'ai envie de j'ai envie de vous communiquer une information vous pouvez aller sur le site de l'académie vous allez trouver une conférence justement qui a été donnée par Baïk Al-Hakma que j'ai représentée à la journée mondiale de la philosophie et toute la conférence elle c'est un plaidoyer pour l'enseignement de la philosophie aux enfants nous l'avons fait avec l'Alexo en présence de l'UNESCO l'Alexo et l'UNESCO et avec le ministère de l'éducation nationale et il y a vraiment une profonde conviction chez nous ici et nous avons deux projets professeur Chabouni pour faire une contribue participer à une grande enquête sur l'enseignement des mathématiques et des techniques donc allez sur le site de l'académie je vous invite il y a beaucoup de choses et vous allez voir que l'académie est en train de réfléchir beaucoup 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 sur la qualité de l'éducation dans notre pays voilà je vais tout de suite donner la parole à Sira Harbi Bougara Sira Harbi oui je voudrais tout d'abord vous m'entendez ? oui on vous entend parfaitement très bien donc je vous salue ainsi que l'assistance et je voudrais tout simplement dire que je suis extrêmement heureux d'entendre ce type de conférence à l'académie moi qui dans ma lointaine jeunesse ai fait de la chimie et de la géographie ma première question je voudrais la poser à madame Chabouni concernant Crick et Watson vous avez parlé de Rosalind Franklin qui malheureusement n'a pas eu le prix Nobel mais personnellement j'ai beaucoup travaillé et j'ai fait un livre sur la vie du professeur Lemis Pauling qui a eu le prix Nobel de chimie en 1958 et le prix Nobel de la paix en 1961 et lui aussi il prétendait avoir découvert les prémices de l'ADN voilà alors donc ce que je veux dire c'est que généralement une invention ça se fait par accumulation mais on peut malheureusement pas citer tous les gens qui y ont contribué deuxièmement ce qu'a dit madame Abdelkief est aussi extrêmement intéressant et en tant que chimiste je voudrais lui poser la question suivante concernant concernant par exemple les paradis artificiels de Baudelaire les paradis artificiels de Baudelaire beaucoup d'imagination mais quel rôle ont joué précisément les produits un peu interdits un autre monsieur aussi qui a beaucoup écrit et qui a été aussi aidé peut-être par l'alcool c'est Jean-Paul Sartre qui finalement est mort à 75 ans de la cirrhose du foie voilà mes deux questions très légères mais merci beaucoup pour ces deux excellentes conférences merci je vais donner la parole d'abord au professeur Abdelkief peut-être merci beaucoup c'est une question que j'apprécie beaucoup pour la simple raison que d'abord moi je suis une fan de Baudelaire je lis beaucoup Baudelaire moi aussi je m'en veux un peu de ne pas évoquer les paradis artificiels mais pour répondre à votre question je dirais que ce n'est pas pour rien que Baudelaire en 1857 avec ses écrits a soulevé un grand tollé un grand tollé dans la mesure où il était déjà traduit en justice et ses écrits ont été en quelque sorte très contestés par la bourgeoisie de l'époque les paradis artificiels ils servaient non seulement à Baudelaire mais aux poètes de sa génération de son époque entre autres ce qu'on appelle les poètes maudits Verlaine, Rimbaud etc cela servait à justement aller chercher l'inspiration donc moyen artificiel pour exciter l'imaginaire et aller chercher l'inspiration poétique et ces moyens-là malheureusement si on fait un rapprochement avec l'usage actuellement de la drogue en ce moment depuis quelque temps pas seulement en ce moment c'est plutôt pour fuir une réalité peut-être que Baudelaire lui aussi était dans ce mal-être ce spleen qui le poussait en quelque sorte à chercher une évasion à chercher à faire un voyage lui qui a écrit sur le voyage une invitation au voyage et qu'il cherchait à aller sur d'autres mais des voyages qu'il ne faisait jamais pardon des voyages qu'il ne faisait jamais il a mis quatre ans pour se décider à aller à Bruxelles et ça lui permettait tout simplement de développer une rêverie sur tel ou tel sujet sur tel ou tel thème même sur le thème de la charogne il a introduit la laideur dans la poésie et c'est une nouveauté qui signe la modernité dans la littérature du 19e siècle j'espère avoir répondu à votre question parfaitement merci beaucoup si le professeur a pu qu'est-ce que vous voulez réagir professeur Charboni par rapport à la question de ces règles j'ai compris que vous parliez de Wilkins c'est ça de Linus Pauling Pauling oui bien sûr Pauling est chimiste prix Nobel de chimie en 1958 vous avez parfaitement raison effectivement Pauline a beaucoup contribué à la découverte de la structure de la pellicule d'ADN mais comme vous dites ce n'était qu'une toute petite partie donc je ne pouvais pas évoquer tout le monde d'ailleurs Rosaline Franklin je ne l'avais pas évoqué au départ et ensuite j'ai dit le mot c'est vrai que Pauling a contribué effectivement mais qui n'a pas été retenue pour le prix Nobel absolument alors que Rosaline était tout simplement parce qu'elle avait elle était décédée mais il s'est rattrapé avec le prix Nobel de chimie en 1961 on a tombé pour lui voilà merci pour toutes ces informations je termine peut-être s'il n'y a personne qui va qui veuille intervenir je donne la parole à Amel pour ajouter avant de clôturer donc nous sommes je crois dans les temps juste peut-être Madame là où est-ce qu'elle est il y a une pause oui donc je voulais la passer alors restez ne partez pas il y a de bons gâteaux il y a des petites choses on va s'amuser en bas moi ici alors ici ok dans la salle de réunion donc c'est tout prêt moi je voudrais poser la question par rapport à la notion de liberté parce que l'imaginaire dans un contexte ça donne quand même une certaine liberté l'évasion et la liberté de pouvoir sans forcément disons cette liberté comment on dirait cette liberté de penser et d'imaginer est quelque chose qui est très important et qu'on ne peut enlever à personne et c'est de la façon de pouvoir l'exprimer qui donne de la valeur à cette façon d'imaginer et de cette liberté d'imaginer quand on est artiste quand on est écrivain et quand on est aussi scientifique mais quand je dis un certain tout le monde normalement a cette potentialité et devrait pouvoir utiliser cette liberté et cette capacité d'imaginer seulement on ne l'enseigne pas à l'école surtout dans des sociétés qui ont été très couvées et où on ne voulait pas beaucoup de liberté d'expression ni beaucoup de contestation mais n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui on a l'impression que tout est libre et que les gens ont le droit d'exprimer et de le problème c'est c'est un produit l'imaginaire et l'imagination que ce soit le livre le produit culturel ou la découverte scientifique et technologique devient un produit monnayable et ça donne un pouvoir et c'est ça le compte c'est que ça donne un pouvoir qui fait qu'un scientifique qui découvre et qui sait qu'il peut avancer il peut changer la nature il se trompe en fin de compte par rapport à son pouvoir il se prend pour Dieu c'est ça le drame c'est que c'est ce pouvoir qui devient aussi un pouvoir sur les autres parce que quand on écrit un livre et qu'on a un impact sur les autres et quand on fait une découverte scientifique et qu'on impacte le monde entier et qu'on gagne beaucoup d'argent ça donne un énorme pouvoir et donc l'imaginaire ou la création qui devient un produit et qui donne du pouvoir c'est bien en termes de liberté c'est bien pour la créativité c'est bien pour le développement mais à un certain moment ça peut dégénérer et être plutôt pathologique parce que quand on a un pouvoir exagéré et sans quel est le pourcentage de ce pouvoir du scientifique par rapport au pouvoir du politicien par rapport au pouvoir de de l'économiste moi je pense que je pense que c'est vraiment c'est vrai ce que tu dis est tout à fait vrai mais 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 dans 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 l'ensemble c'est toute une infime c'est infinistésimal parce que le pouvoir c'est pas le scientifique mais en temps de crise mais je pense que vous êtes un petit peu dans ce cet état d'esprit en fait en temps de crise sanitaire par exemple on a vu les scientifiques prendre le pouvoir on a vu le le les big pharma prendre le pouvoir c'est ça on a vu s'imposer écoutez mais le big pharma c'est pas c'est pas la science non non le big pharma c'est les mais c'est les laboratoires de recherche quand même qui font les vaccins qui font les choses utiliser un produit scientifique absolument pour faire de l'argent oui mais le chercheur non la personne le brevet absolument la preuve la preuve c'est que pour ce dernier vaccin la compagnie qui a découvert le vaccin ce n'est pas elle qui est en train de le commercialiser donc il y a des conflits d'intérêts ça c'est ça le pouvoir existe mais il est minime il est peu pas si minime que ça quand même non dans l'industrie pharmaceutique nous c'est une discussion c'est les laboratoires écoute bon c'est pas grave ça c'est un débat mais c'est l'utilisation je vois la continuité de ce que vous avez dit tout à l'heure c'est un petit peu dans le même esprit donc c'est vrai que c'est un débat peut-être qu'on fera une conférence là-dessus alors je vais je vais me permettre vous allez réagir d'accord d'accord rapidement parce que sinon attention vous attirer l'attention sur un sujet extrêmement intéressant l'imaginaire l'imagination pardon pas l'imaginaire il y a une différence entre image imaginaire et imagination l'imagination elle a toujours été désignée comme étant la folle du logis donc il y a un rapprochement qui est tout à fait évident évident entre l'imagination en quelque sorte et la pathologie que vous avez évoquée tout à l'heure mais le point intéressant que vous avez évoqué qui normalement devrait figurer dans nos interventions c'est la relation le pouvoir de l'imaginaire qui est illimité la relation de l'imagination avec le sacré le pouvoir de l'imagination il est en train en quelque sorte de toucher au sacré dans la mesure où pour nous la nature création de Dieu était considérée comme quelque chose de sacré et il ne faut pas la changer le bon Dieu m'a créé ainsi toute chirurgie esthétique et condamnable pourquoi ? parce que je ne dois pas aller contre ma nature je fais allusion à une personne spécialiste de lecture on va dire dans le domaine alors la nature qui était sacrée maintenant elle est désacralisée donc ce n'est plus l'oeuvre de Dieu en quelque sorte elle peut être l'oeuvre de l'homme il en fait ce qu'il veut et deuxième aussi chose c'est que l'homme il veut égaler Dieu penser au mythe d'Icare et il se prend pour un demi-urge dans la mesure où lui aussi il est capable de créer comme pour le clonage donc imagination est sacrée et une nouvelle piste de recherche couvre ce beau débat ce bel échange donc nous avons déjà deux futures conférences ou peut-être une journée scientifique une journée vous avez une journée scientifique alors je vais rapidement clôturer cette belle après-midi moi j'ai entendu tout à l'heure Habiba faire un vœu faire un souhait que le monde puisse se comporter comme comme les chromosomes dans leur autorégulation un noyau de chromosomes mais moi je pose une dernière question qui peut faire aussi l'objet d'un débat est-ce que les humains sont aussi disciplinés que les chromosomes il n'y a plus de normes c'est fini c'est le cas je vous invite à prendre votre café il y a des de rafraîchage et merci d'avoir été là merci à toute l'assistance merci à tous Sous-titrage FR ?